C'est de aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Maître Gims, Anakin, alors euh... Bon, Anakin, je vous dis pas qui c'est, je vous fais la version courte, un gentil qui est devenu un méchant de Star Wars. Voilà, donc en gros, une des... Non, ouais, c'est différent, parce qu'il y a plein de personnages connus de Star Wars, on va mettre dans les 5 personnages les plus connus de Star Wars, pour faire la version courte, pas besoin de rentrer dans les détails. Alors, le son est normalement dans son album qui s'appelle Ceinture Noire qui est sorti, que j'ai écouté. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre aux gens qui me demandent pourquoi est-ce que je fais pas de vidéos sur des reviews d'albums, parce qu'il faudrait que j'écoute tous les albums, et ça va pas le faire en fait, parce que de base, je suis nature à écouter un album, s'il m'intéresse pas, j'arrête en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand j'écoute l'album, je peux écouter genre 3, 4 musiques, si les 3, 4 ou 5 premières musiques ne me plaisent pas, j'arrête d'écouter l'album. Après, effectivement, c'est déjà arrivé que j'arrête d'écouter l'album, et 2-3 jours après, j'apprends que telle musique, qui dans la liste était 8e ou 9e, était bien. Donc, ouais, non, c'est pas... Mais globalement, l'album de Maître Gim, Ceinture Noire, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a 40 musiques, donc forcément, les 40 ne peuvent pas forcément être bons. Mais non, non, il y a au moins 20 titres dedans que je kiffe, vraiment. Donc, on va voir ce que ça donne. Let's go ! En sachant que le son Anakin, je ne l'ai pas écouté. Non, je ne me souviens pas l'avoir écouté. Hey, tu parles beaucoup trop, ouais, hey, comme les mecs de la chicha, hey, je vais te faire gagner du temps, hey, j'habite Paris-Santre, hey, ça regarde ma main gauche, hey, le bris d'un os mania, ok. Fefe Lamborghini, hey, l'argent boule des crânes, hey, je connais bien mon édition, hey, là, j'a dormi chez moi, hey, connais bien les enfants, hey, et les plates, madame, ok. A chaque fois qu'il y a la voitié family derrière, ça donne un bon plus, pas mal. Dans la cuisine obscure, Anakin, planétaire, c'est pas en vrille, j'qu'en branle à la quille, j'tourne, j'tourne comme un vinyle, j'tourne, j'tourne comme un vigile, maman menotté, j'ai vu le keuf qui la flégie, pensation tranquille, comment faire autant de quilles, tout en étant ivre, la bécane en I. Je refais l'année, gavot, valet, rabi, dami, davo, leti, pavot, sur tes cavots, main sur le capot, l'alice, pavot, franc, prix, galache, fusil, parloir, zéro, visite, go, fast, plus d'essence, morceaux, n'a pas de sens, pur, sang, donne un peu plus, pas de vie, parce que j'ai commencé à écouter ces paroles, il y a un moment où il dit ce morceau n'a pas de force, mais c'est bien que j'ai écouté. Non, il est chaud, il y a une chance, autant il y a des sons où je me dis qu'il est devenu nul, autant avec des sons comme celui-là, je vous le dis, en fait, il est devenu chaud. Ok, 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 oh, ok, oh, oh Donceur dans la piscine, il suis, je demande à Siri, regarde pas ce que je fais, écoute ce que je dis, carrière mémorable, des stars favorables, zéro à l'écrit, 19 à l'oral, jeune noir dans la urnus, que veut la ruse, pense-tu que je m'amuse, volkang, amadeus, ris, la vie à nous, navaf, là-bas, navi, flama, navon, col, J'ai des plavanges, déjeunes avec Péli, ça vence, bien loin, p'tit merdeux, ne gagne pas, kick, fucking neck, mur de glace, dragon mort, flam, bleu, dis, bis, 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 je sais ce qui se dise, dis, dis, sip, beat, pack, bis, si, 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 tu m'appelles, je décroche pas en dessous, si, 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 y'a Wadawi qui sort de chiotte, y'a de l'or, vite, vite, t'es mauvais, je le sens, énergie, si, si, je sais déjà ce que je veux vous faire, je fais semblant de réfléchir. Ouais, 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 ouais. Le mec, il arrive à arranger le truc du rythme, chaque beat du rythme, avec un geste de glu. C'est un truc de haut. Ça, pour moi, c'est un bon clip. Ça, pour moi, c'est un clip où t'as rien à dire. En fait, un clip où t'as rien à dire, pour moi, un clip, je parle pas de la musique en elle-même, je parle que du clip au niveau vidéo sans son, c'est que le mec arrive à caler chaque beat de Gims avec un mouvement kiffé. Et ça, franchement, quand t'arrives à faire ça, ce qui est dur, faut pas croire. Parce qu'en gros, tu le cales, genre, une seconde après ou une seconde avant, ça fait plus le même effet, clairement. Donc non, c'était lourd. Ouais, franchement, ouais. En fait, autant il y avait des sons comme Loup-Garou, après, certes, je vais pas vous mentir, à Loup-Garou, il y a Sophia, il y a Gims, c'est plus commercial. Moi, je vous le redis encore une fois. Parce que j'ai vu que dans cette vidéo-là, il y a plein de gens qui n'étaient pas trop d'accord, mais je vous le redis, pour moi, c'est commercial. Le son Loup-Garou qu'ils ont fait, hormis le côté commercial, il y a rien d'autre. Mais genre, zéro. Parce que clairement, la vidéo Loup-Garou, là, elle est à 22 millions. Le son Anakin, qui pour moi est carrément mieux, en tout cas au niveau de Gims, ne va pas arriver à 22 millions. Ah, je suis sûr. Sûr et certain. Il est top 2 détendance, hein, au niveau de sur YouTube. Donc ça veut dire, globalement, c'est la deuxième vidéo en France la plus regardée. Alors après, je vous dirai le top 2 détendance, qu'on voit les trucs qu'il y a dessus. Mais non, non, tout ça pour dire, en tout cas pour moi, ça, c'est un vrai son de Gims. Ça, c'est un truc qu'on retrouve vraiment du Gims. Parce que dans Loup-Garou, ce qu'on retrouvait de Gims, c'était sa rapidité à parler, à chanter. Mais il n'y avait rien d'autre, clairement. Alors que là, il y a vraiment le Gims. C'est-à-dire qu'il parle vite, il arrive à mettre des mouvements, il arrive à mettre un rythme. Parce que clairement, pour moi, dans Loup-Garou, sa phase, il n'y avait pas de rythme. C'était genre un long truc aligné et il s'en foutait. Le Anakin, je pense qu'il a appelé ça, mais il pouvait appeler ça autre chose. J'aurais mis ça dans un freestyle, moi. J'aurais plus vu ça en freestyle. Enfin bref, ça, c'est du vrai Gims. Et ouais, c'est l'amélioration du Gims que je kiffe. Autant que des fois, il y a des sons, clairement, qu'il a fait, où je me disais que c'était catastrophique. Et je suis désolé, mais dedans, je suis obligé de mettre le son Bella. Qu'il a fait. Son truc, on l'appelait au nom de Bella, je ne sais pas quoi. Ça a beau avoir beaucoup fonctionné, peut-être pour certains lancer sa carrière, ou pour certaines, le fait qu'il soit connu, mais... C'était de la merde pour moi. Ça, c'est un bon sens, en tout cas. C'était Lost Earth. Mon avis n'engage que moi. Et peut-être vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...